Hey ! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale avec... Emra. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu sur ma chaîne. Ouais, ça fait déjà plus de 4-5 mois. Ouais. Vous avez vu le vlog Dubai, mais il avait été tournant. Je vous vois venir. Emra, ma communauté, n'en fait plus des hommes ou des femmes. Et il faut qu'on se pose et qu'on en parle. 4000 likes, en vrai de vrai, on refait une deuxième partie. Franchement, s'il y a 4000 likes, ouais, vas-y, je fais une deuxième partie, ça ne me dérange pas. Allez, let's go. Et si vous pouvez, dès maintenant, comme ça, on aura du stock de côté, vous pouvez m'écrire à ce mail en racontant directement votre histoire. Tout sera lu en anonyme. On ne partagera rien. Voilà, c'est juste pour lire comme ça. Salam alaykoum, Asiya Emra, donc alaykoum salam. Merci à vous de nous lire et nous aider. Qu'Allah vous en récompense. Ma situation est assez simple. J'ai rencontré une femme exceptionnelle, Allah iberique, et on est très attachés l'un à l'autre. D'accord. Malheureusement, pour diverses raisons, sa mère ne souhaite plus voir sa fille m'épouser et s'est fait une image totalement mauvaise de ma personne. Ça me fait assez mal au cœur car j'apprécie beaucoup sa mère et comptais vraiment faire de mon mieux pour rendre heureuse sa fille. D'accord. C'est une femme vraiment exceptionnelle. Je me refuse de laisser passer une femme avec qui j'aimerais construire ma vie, offrir tout l'amour du monde et rendre fière ma famille ainsi que la sienne. Elle mérite quelqu'un de grand et, Inch'Allah, j'aspire à l'être. Ok. Ma question est assez simple. Auriez-vous un conseil ou une idée pour que sa mère change d'avis sur ma personne et veuille bien accepter ne serait-ce qu'un échange physique ou téléphonique ? Car oui, elle a demandé à sa fille de couper tout contact avec moi, barakallahoufikum, et gros cœur sur la femme de mes rêves ainsi que sur sa famille. Enfin, sa mère, elle a complètement dit à sa fille de couper lien avec eux. C'est que franchement, en vrai de vrai, c'est pas pour être méchant avec l'homme. L'instar maternel. Bah, tu vois, en général, les mères, c'est pas pour rien qu'elles refusent, tu vois. Surtout qu'on n'a pas les raisons. Moi, je pense que c'est pour un gros truc quand même, c'est pas possible. Là, c'est difficile de pouvoir s'exprimer sans avoir vraiment les éléments pour répondre. Mais supposons, supposons. Mais supposons, supposons que, bah, je sais pas, c'est un problème de métissage ou c'est un problème même de, tu vois, par exemple, des fois dans ta famille, dans ta ville, ta famille, elle a... Des échos. Voilà, elle a une mauvaise image auprès d'une certaine communauté, etc. Et du coup, bah, en général, bah, les parents disent directement, si c'est le fils d'un tel, bah, tu coupes contact directement, je veux rien entendre, etc. Surtout que, tu vois, lui, il décrit vraiment la femme comme une personne exceptionnelle. Ça veut dire que, bah, la mère en attend beaucoup et peut-être un petit truc, il dit, bah, non, je donne pas ma fille, tu vois. Donc, bon. En tout cas, bon courage à toi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Parce que là, cette situation, elle est compliquée. Moi, je saurais pas me prononcer en ayant des arguments vraiment pertinents. Néanmoins, on attend votre retour en commentaire. Moi, perso, je me mouille pas sur cette histoire-là. Je me mouille pas. Moi non plus, on n'a pas les infos. Je dis pas oui, je dis pas non, je sais pas. Mais en tout cas, bon courage à toi. Si tu penses que tu peux quand même... Toi, tu sais qui tu es toi et que cette femme te mérite, bah, dans ce cas-là, fais quand même en sorte et en douceur pour pas brusquer la mère, parce que la mère, on dirait, elle veut vraiment pas de toi. En douceur, voilà, de voir quand même si tu peux avoir au moins une discussion avec elle. Et comme ça, t'as un nom définitif. Et voilà. Il faut pas essayer aussi de mettre en contact ta mère avec cette mère en question. Peut-être que ça peut plus se passer. Je pense que c'est une bonne technique. après, bah, en tout cas, si ça marche pas, ne te prends pas la tête et essaie de passer à autre chose. C'est trop facile de dire passer à autre chose, hein. C'est bon, hein. Le faux. En tout cas, bon courage à toi. Et peut-être que cette femme n'était pas faite pour toi. On sait pas, tu vois. Coucou. J'ai un témoignage assez court, mais j'ai vraiment besoin d'être conseillée. Je vis un amour impossible. Je suis une femme de 20 ans, jamais tombée amoureuse auparavant. Je vis actuellement ma première relation et je suis tombée amoureuse d'un homme. Et alhamdoulilah, tout va le mieux pour le mieux pour nous. Le détail très important, c'est que je suis turc. Ok. Et ma famille est très, très, très conservatrice. Chez les turcs, c'est un autre univers. Surtout que je suis la fille, la seule fille de ma famille et j'ai que des frères. Mon copain, lui, est guinéen. Donc, comment vous dire que le mélange est très compliqué. Je l'aime tout simplement d'un amour pur et sincère. Je vis une relation très intense et je sais pas quoi faire car il ne se doute pas à quel point ma famille est fermée. Et je sais pas si lui et moi, on aura les épaules. Je peux clairement me faire renier par ma famille, voire pire. Je veux pas être dans une position où je dois choisir entre un homme ou ma famille. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'Allah me facilite. Et quand je vois ma famille, à quel point c'est genre inenvisageable pour eux ? Même une autre ville de Turquie, c'est chaud. Alors un autre continent, je vous explique même pas. Je suis entre le cœur et la raison, c'est-à-dire ma famille. Lui, il a une famille très ouverte, mais moi... Mon cœur est tellement lourd avec ce poids quand je pense à l'avenir. Fin du témoignage. Ok, ok. Donc là, on a vraiment, vraiment une situation assez complexe. Et là, on pourrait être, je pense, plus décisif et plus tranchant sur l'histoire. Donc les éléments qu'on a, c'est un jeune Guinéen avec une jeune Turque qui veulent se marier. La seule fille en plus de la fratrie. En connaissance de cause, on est tous deux d'origine turque. Et on sait très bien que chez nous, nos familles, elles sont assez endogames. En tout cas, elles sont très fermées d'esprit à l'idée de se marier avec d'autres communautés. À raison ou à tort. Je pense qu'en fait, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que dans ta situation, j'irai jamais. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas forcément parce que la personne, elle est guinéenne, sénégalaise, marocaine ou japonaise. C'est juste la chose à ne pas faire, c'est vraiment ne pas aller vraiment à l'encontre de tes principes vis-à-vis de ta famille. Nous deux, on connaît la culture turque. Les gars, c'est une culture qui comprend tout, plein de points différents. Et surtout, quand tu sais que ta famille te dit et te redit, tu le sais, tu le sais au fond de toi, que se mélanger, ça va être compliqué d'avance. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi déjà se lancer dedans, tu vois ? Déjà, tu sais que ça va être compliqué. Tu crées des sentiments. Et pareil pour l'homme, le pauvre. Lui, sa famille est ouverte. Il s'est dit, moi, je ne vois pas le problème. Et au final, il va finir dans une sorte de menticité assez gênant. Le souci, c'est quoi ? C'est que moi, je pense qu'en tant que personne, on connaît forcément nos parents, nos aînés, etc. Et pourquoi, en fait, vous vous autorisez des choses que vous savez pertinemment que vos parents ne vous autoriseront jamais ? C'est-à-dire que pour moi, en tout cas, dans mon principe, on tombe amoureux de la personne qu'on choisit. On peut aimer un certain type de femme, un certain type d'homme. On a tous des attirances. Néanmoins, pour tomber amoureux et vraiment apprécier quelqu'un, c'est que tu la fréquentes, etc. Par exemple, pour moi, je savais que certaines personnes, c'était mort d'office. Certaines communautés, c'était mort d'office. Je sais que mes parents, ils sont fermés. C'est non, je ne regarde même pas, tu vois. Même s'il y a des femmes qui sont très belles ou d'autres hommes qui sont très beaux, c'est mort en fait. Tu sais, donc tu vas faire mal à la personne, tu vas développer des sentiments. Et en plus de ça, toi, tu vas te faire mal parce que tu vas développer des sentiments dans un truc qui n'est pas autorisé, etc. Donc, c'est vraiment se perdre dans une relation. Déjà, la vie, elle est compliquée. Pourquoi vous compliquez encore plus la vie ? Moi, je pense, Emla, tu ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il faut limite une formation au mariage. Parce que j'ai l'impression que les gens choisissent très mal leurs critères pour se marier. On ne choisit pas une personne parce qu'on a développé un peu d'attirance et d'attirance mutuelle. Ce n'est pas suffisant pour construire un mariage. Je suis complètement d'accord avec toi. Regarde, toi-même, tu t'es dit, ah ouais, en fait, la famille ne veut pas, en fait, c'est mort. Bah oui, parce qu'en fait, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens. Moi, la première, au début, voilà, on est en mode, on pense à des choses futiles, mais il faut penser aux choses les plus importantes parce que le mariage, la fille, toi-même, tu sais, tu es turc. Tu rentres dans une famille, toi aussi. Est-ce que toi aussi, tu vas te sentir bien et épanoui dans une autre famille complètement différente ? Est-ce que tu vois le père de ton futur mari avec ton propre père ? Est-ce que ça ne sera pas gênant ? Est-ce qu'ils vont s'entendre ? Il n'y a qu'à voir pour les préparations de mariage comment ça développe plein de conflits et ça peut terminer vraiment au divorce. Et en fait, l'attirance, ce n'est pas ce qui va vous tenir pour le mariage, du coup. Ça va être tout ce qui est autour. Je te rejoins là-dessus, par exemple. C'est vrai qu'en fait, chaque communauté a ses traits, etc. Moi, je ne suis pas vraiment pour le métissage, pour se métisser, tu vois. C'est-à-dire que je pense que dans certains couples, ça fonctionne, mais en général, j'ai l'impression que le métissage, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne vraiment parce qu'en fait, on se complique la vie pour rien, tu vois. Ça crée, dès le départ, en fait, un conflit de culture. Exactement. Et du coup, on ne se comprend pas, on ne comprend pas l'autre. Moi, je sais qu'en sociologie, j'avais appris ça. Par exemple, un Polonais, lorsqu'il va picoler dans son pays, ce ne sera pas considéré comme un délinquant. En revanche, quand le Polonais va venir en France, il sera considéré comme un délinquant s'il fait ça. Et c'était intéressant juste pour parler de ce conflit culturel où il y a des choses où elles se font dans certaines cultures, d'autres pas du tout. Et du coup, ça, ça va créer des conflits constants. Et déjà, le mariage, c'est compliqué entre nous. C'est compliqué. Pourquoi il se crée encore plus de choses, tu vois ? Après, il y en a, comme tu as dit, il y a des couples métissés, ça marche super bien. Et tant mieux, tant mieux. Alors moi, tant que ça se passe bien, je suis trop contente pour eux. Par contre, éviter ce genre de choses, je sais d'avance que tu vas rentrer dans plein de conflits. Si tes parents... Dans ta situation, en tout cas, je pense que c'est vraiment, vraiment utile de se remettre les idées en place, de bien réfléchir et honnêtement, je serais dans ta situation, moi. Déjà, j'essaierais de ne pas me mettre dans ta situation en évitant. Et si je l'étais, en tout cas, j'essaierais un maximum d'être objectif. C'est de me dire, finalement, ça ne sert à rien de faire mal au cœur. Parce que ça ne va pas s'arrêter comme un âge. Admettons, tes parents, ils acceptent. Mais à la suite, en fait, j'ai l'impression que tu es dans un schéma familial où il ne va pas forcément être accepté. Il va constamment être obligé de prouver que c'est quelqu'un de bien. Que ce n'est pas comme les autres. En fait, des fois, même, je vois, en général, je ne sais pas si tu l'as remarqué, Asya, mais la majorité des couples métissées, il y en a toujours un qui oublie sa culture pour l'autre. Mais ça, je trouve ça tellement dommage. C'est-à-dire que des deux côtés, tu as des ancêtres. Des deux côtés, tu as un héritage, tu as un patrimoine culturel, génétique, etc. Et oublier ça pour quelqu'un, en général, on va te vendre ça comme du marketing. On va dire, oui, non, mais c'est un mélange, etc. C'est une richesse, etc. Mais en général, il y a toujours vraiment, vraiment quelqu'un qui perd quelque chose. Donc, au final, je ne vois plus où elle est la richesse, tu vois. Et je pense que tu n'as pas besoin forcément de te marier avec quelqu'un pour connaître la culture des gens, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu parles des amis, des potes. Après, tu vois, quand je vois mes parents, quand même, ils sont bien répartis. Genre, vraiment, c'est du 50-50. Oui, mais du coup, regarde. Ma mère, elle n'a pas oublié sa culture. Mon père, il n'a pas du tout oublié sa culture. Il est à fond sur ses infos. Et ma mère, elle cuisine toujours marocain, tu vois. Oui, elle cuisine turc, mais on ne va pas oublier, elle ne va pas ne pas parler marocain au téléphone. Enfin, tu le vois, tu vois. Du coup, moi, je le vois vraiment que chez tes parents, c'est comme ça. Néanmoins, quand tu regardes les enfants, les enfants, ils ont perdu la richesse des deux côtés, tu vois. Pas tous, hein. Mais en général, oui, je suis d'accord. Par exemple, tu ne vas pas parler turc correctement ou tu ne vas pas parler marocain correctement. Donc, tu as perdu. Mais tu en as qui te parlent un des deux, mais pas les deux, du coup. Tu vois, donc en général, il y a toujours quelque part où il y a un oubli. Mais c'est normal parce qu'on a tous des choses à faire dans notre vie. On ne va pas se poser. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est important, mais en tout cas… Après, voilà, on ne va pas parler de ce qui est fait parce que, tu vois, si tu avais fait ça, en fait, on s'en fout. Là, elle est dans cette situation, tu vois. Dans cette situation, je serais toi, je serais très objectif envers moi-même. Et je pense que personnellement, honnêtement, je me dirais que je ne suis pas chaud. Donc là, j'espère que ça va être un peu plus joyeux. Tu vois, moi, je veux un truc marrant, tu vois. Ouais, après, en général, c'est des galères d'amour, tu vois. Ouais, c'est vrai, ils nous contactent sur des galères. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. J'ai une question. Je me marie, incha'Allah, dans un mois, le stress monte. Oh là là. C'est censé être une galère. C'est pas normal que tu nous envoies un message. Moi, ça me fait peur. J'ai aucun doute sur lui. On fait les choses bien. Du moins, on a essayé pour avoir une certaine baraka. D'accord. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais l'engagement me fait peur. Je me pose la question s'il est fait pour moi ou non. Si c'est le bon, si je ne suis pas en train de commettre une bêtise, etc. Faut savoir, quand j'ai beaucoup de wess-wess, même dans ma vie pro, avant de me lancer dans quelque chose, je vais me poser mille et une questions. Tu vas me dire, t'as wakul et fonce, c'est-à-dire la confiance en Dieu et fonce. Tu échoues pas, c'est pas grave. Mais je suis une personne tellement sensible que si avec monsieur, il m'arrive quelque chose, je ne pense pas me relever. Si tu peux me répondre par mail, c'est cool, car je ne suis pas trop sur YouTube. Fin du témoignage. Désolé, on va te répondre sur une vidéo YouTube. Ouais, pour commencer. Je pense qu'il est normal que dans chaque épreuve dans la vie, on a des doutes. Et donc, les wess-wess, c'est un peu... L'insufflation satellite. Parfait. Merci à ça. Donc, je pense que c'est normal. Néanmoins, j'ai l'impression que vous avez fait les causes et que vous êtes, du coup, pile au moment où vous savez très bien que le shaitan, ce qu'il déteste le plus, c'est l'union de personnes dans les règles. Donc, je pense qu'actuellement, tu es dans une situation de doute. Si ce n'est pas quelque chose de grave qu'on ne sait pas, que tu n'as pas expliqué sur le mail, je pense que pour l'instant, tu peux foncer. Néanmoins, s'il y a quelque chose qui est grave et que tu doutes vraiment, n'hésite pas à en parler avec les gens qui ont un peu plus d'expérience que toi dans le domaine, donc tes parents. Et du coup, là, je pense que vous pouvez avoir une vraie discussion avec la personne et échanger sur tout choix. Moi, je sais qu'à quelques mois de se marier avec Asia, donc ça remonte déjà bientôt à deux ans, on était en pleine phase de discussion. Et nous aussi, également, on a déjà eu des moments... On a tellement douté. Des moments où on a des questions, etc. Mais c'est tout à fait normal et c'est nos parents eux-mêmes qui sont venus et qui nous ont dit, écoutez, les enfants, c'est archi normal que vous avez des doutes. Et ce sera aussi compliqué dans les premiers mois. Donc, ce n'est pas que tu te maries et ça va super bien se passer. Tu auras des moments compliqués, tu auras des moments joyeux, comme dans tout dans la vie. Oui, je suis totalement d'accord. Il faut savoir qu'aussi, toutes mes copines, toutes mes cousines m'ont briefé et m'ont dit, écoute, Asia, vu que tu nous as annoncé que tu allais te marier bientôt, sache que peu avant ton mariage, vous allez grave vous disputer. Rien ne va aller. Tu auras trop, trop de doutes, mais vraiment à ne plus vouloir te marier. Donc, je pense que j'ai l'impression que tu n'as pas dit qu'il y avait une faute grave. Il ne s'était pas passé quelque chose de grave. Il ne faut pas se poser de questions. Dans tout dans la vie, on n'est préparé à rien. Est-ce qu'on était prêt pour se marier ? Non. Non. Mais il faut se lancer, en fait. Tu vois que le mec, c'est un bon mec. Il faut se lancer, mais comme tu dis, quand Asia vous dit qu'il faut se lancer, bien sûr qu'il ne faut pas se lancer à l'aveuglette, sauter par la fenêtre dans un projet qui ne tient pas la route. Il faut faire les causes. C'est-à-dire, faire les causes, je m'explique, c'est vraiment poser des questions. Enquêter sur la personne, sa famille. Bien sûr. Pas espionner, enquêter. Enquêter. Et du coup, vraiment voir si la personne peut correspondre dans une vie, parce qu'une vie, c'est long. Une vie, c'est long. Ça paraît court, mais c'est archi long. Moi, je te comprends parce que quand même, tu te dis, ok, donc là, je vais finir ma vie avec cette personne finie. Parce qu'en vrai, il ne faut pas que tu te dises, je vais revenir en arrière, je vais divorcer. Donc, tu te dis, non, je vais choisir une personne terminée. Et c'est vrai que c'est effrayant. Tu vois, par exemple, on parle de l'éternité. Tu vois, je pense que ça fait peur à tout le monde, l'éternité, tu vois. Bah oui, c'est angoissant. Positif comme négatif, ça fait peur, tu vois. On n'arrive pas à s'imager, bah, à 80 pieds, je vais être avec cette personne, tu vois. C'est long. Mais le temps, ça passe, en fait, aussi. Néanmoins, je pense que pour toi, pour ton cas, tu peux y aller. Il faut foncer. Et toi, tu lui donnes toute ta confiance. Lui, il te donne toute sa confiance. Si ça ne marche pas, si l'un de vous trahit l'autre, c'est la vie, à un moment. Exactement. Voilà. Prochain témoignage. Salam alaykoum, Asia. Alaykoum salam. J'espère que ça va. Mon anecdote ture depuis avril 2023. Je me faisais, enfin, je faisais un petit travail, puis j'ai rencontré quelqu'un, mon collègue. On s'est vu pas de fois, mais c'était assez spécial. J'ai tout de suite eu une attirance très saine pour lui. Je me suis dit, il ferait un bon mari, un bon papa. Il est doux, gentil, attentionné, souriant. Il m'a trop plu. Physiquement, mentalement, tout. J'ai jamais osé demander à un de ses contacts ou quoi que ce soit, afin de peut-être mener à quelque chose au mariage. Et c'était en plus pendant le ramadan que je l'ai vu pour la dernière fois. C'est cette fois-là qu'il a appris que j'étais musulmane. Il s'est beaucoup intéressé à moi. Une fois, une semaine auparavant, ça devait être son dernier jour et ça m'a fait quelque chose. J'étais tellement triste, j'ai quitté le poste avec une larme à l'œil. MDR. Carrément ! Qu'est-ce qu'il a mis dans son verre ? La dernière fois que je l'ai vu, c'était la même chose. Larmes, et il ne l'a pas vu, bien sûr. Bah oui, quand même. Il faut savoir que c'est quelqu'un de ma ville, mais qu'il est parti juste après son dernier jour, donc pendant le ramadan. En Australie pour travailler avec des potes à lui. Je ne sais pas pour combien de temps. Alors depuis avril, oui, ça fait presque six mois, je suis à sa recherche dans l'optique de se voir et lui dire ce que je ressens pour lui. Attends, il est en Australie là du coup, actuellement. Ouais, il est avec ses potes. Ok, comment elle fait ses recherches du coup ? Elle a fait des tweets, elle a déposé un mot à la grande mosquée de la ville, elle est partie à l'université où il a étudié, elle a appelé la mairie, elle a cherché sur les pages blanches. Non, là, enfin, bref. Et du coup, sur les réseaux sociaux, elle a demandé à l'ancienne responsable, demandé à des passants s'ils le connaissent carrément. Ah ouais, mais on dirait, tu sais, on dirait un film, tu sais, excusez-moi, vous voyez qui est cet homme ? Mais du coup, rien n'y fait. Elle ne le trouve pas. Donc pendant qu'on travaillait, il m'avait demandé mon nom de famille, alors je l'ai mis sur mon compte Insta. Donc là, elle a mis son nom de famille sur ce compte Insta, mais de ce que je comprends bien, elle n'a pas de photo de profil parce qu'elle n'aime pas s'afficher. Elle t'assure qu'elle n'est pas folle ? Ok, non, mais je ne juge pas. Elle n'a pas de mauvaise intention, etc. Mais juste, elle est désespérée. Elle veut genre, entre guillemets, retrouver cette personne. Donc, on va mettre un post sur Insta à la recherche. Franchement, on voit sa photo. Tant qu'on y est, je trouve ça trop drôle. C'est croustillant. Genre, peux-tu m'aider ? Ok, d'accord, peux-tu m'aider ? Comment tu comptes-aider ? Ouais, c'est ça, on met la photo. Ouais, sinon, on ne peut pas t'aider d'une autre manière. Mais sinon, oui, vas-y. Ok. Est-ce que ça... Est-ce que ça vaut le coup ? Il vaut vraiment le coup ? Parce que... Tu vois, t'abuses un peu. On dirait que c'est... Tu vois, tu peux, entre guillemets, avoir une bonne alchimie avec une personne, etc. Mais bon, ça se fait pas. Et d'aigle, ouais. Le mec, il va en Australie, il fait sa vie. Tu vois ? Laisse-le tranquille, même, carrément. Non, tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un film. Tu sais ce qui va se passer ? Je ne suis pas voyante, hein. À tout ça, je n'en fais pas. Mais il y a moyen, dans deux ans, vous vous retrouvez, il revient en France. Vous vous revoyez comme ça dans la rue. Et tac, coup de foot. Tac, mariage. Je pense même, en vrai de vrai, laisse tomber, genre. Mais on est méchant, franchement. Non, tu es méchant. Non, moi, il y a de l'espoir. Moi, je suis pour que tu laisses tomber. Mais le mec, il avait l'air intéressé ou pas ? J'ai pas l'impression. Non, j'ai l'impression que ça en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il s'en fout. Ah non, c'est méchant. Mais on dirait qu'il n'était pas intéressé, quoi. Non, je rigole. Plus sérieusement, je vais te donner un vrai conseil. Fais ta prière de consultation, si tu es musulmane. Je crois que oui. Oui, elle a dit oui. Tu parles de ramadan. Vois avec ça en fait. Vois ce que Allah peut te conseiller, ce que Allah peut te montrer. S'il revient sur ta route, je pense que c'est peut-être parce qu'il t'était destiné. Mais si tu n'as plus de nouvelles de lui, écoute, c'est que c'était le destin et fasse autre chose. Mais je pense que dans ta vie, par contre, ne te bloque pas cet homme. Exactement. Genre, si tu trouves d'autres hommes intéressants, ne te dis pas, non, à tout moment, il revient. Moi, il y avait une fille que je connaissais qui est restée bloquée des années sur un homme. Donc, ne te bloque pas. Courage. Mais c'était tellement drôle. Moi, je te kiffe. Salam aleykoum Asiya. Salam aleykoum Emda. Waalaikoum Salam. Votre Docteur Love tombe très bien. Eh oui. Et ouais. Docteur Love est de retour pour vous faire des... De mauvais tours. Car je suis en plein dans cette situation et je n'ai pas de monde pour pouvoir m'écouter et me conseiller. C'est vrai que c'est souvent le problème. Tu as du mal à te conseiller. Mais du coup, on est là pour te conseiller. Ouais. Et en anonyme. En plus, là, tu as quelqu'un qui est sérieux et tu as quelqu'un qui est sérieuse. Donc là, on est là pour te conseiller, mon gars. On va... Non. C'est pas... Mon gars ! T'es trop ghetto, là ! Je suis en étude de santé et c'est sa dernière année, quoi. L'été dernier, alors que je traversais une période terrible et que j'étais dans une dépression très sévère, j'ai rencontré un jeune homme âgé de 21 ans. Malgré le gros traumatisme et le blocage que j'ai rencontré vis-à-vis du sexe opposé, cela s'est fait très rapidement avec lui. Nous avons commencé à beaucoup échanger et il a été un soutien indéniable pour moi durant cette période très difficile. Il était adorable avec moi. Il s'adaptait, il prenait le temps, il savait y faire tant dans les paroles que dans les gestes. Cela s'est passé comme ça jusqu'à ce que je sorte la tête de l'eau. Et là, il m'a bloquée du jour au lendemain. Les hommes, les hommes, les hommes. J'ai donc fait ma vie, j'ai énormément avancé et ce, sans lui. Je suis sortie de cette dépression et j'ai accompli énormément de choses. Bravo, mec. Tout se déroule donc comme ça jusqu'à cet été de cette année où il revient me parler avec énormément de regrets. Alors là, est-ce que ça me choque ? Non. Me disant que j'étais la femme de sa vie et qu'il finirait avec personne d'autre que moi car il a vu ce qu'était la vie sans moi et qu'il a rencontré d'autres filles. Mais c'est rare. Ok. Et que ce n'était pas du tout pareil Il avait quel âge du coup ? 21 ans. Deux ans plus jeune qu'elle. Ok. Et que ce n'était pas du tout pareil qu'il ne se projetait pas autant et qu'il voulait que je sois la mère de ses enfants. Ah, tout ça, monsieur ! Ouais. Aujourd'hui, il ne veut pas arrêter cette relation illicite. Ni parler de moi, à ses amis, sa famille et encore moins à ses parents. Il ne veut pas faire de mariage religieux maintenant car il aurait de gros problèmes familiaux que je ne peux pas comprendre et dont il ne veut pas me parler. Il me dit de ne pas chanter, quoi. Comment pensez-vous et que faire ? Merci. Quelle est la paix sur vous ? Qu'Allah bénisse votre union et vous accorde une descendance pieuse. Émin, merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup. Merci pour ta... Je pense que je vais te répondre. Ça va être archi pertinent ce que je vais te dire. Vas-y. J'ai l'impression qu'ils se font un peu de ta gueule. Oh, t'es crueur ! Tu sais pourquoi ? C'est horrible. Désolé, je suis... C'est horrible. Déjà, à la base, il est très jeune. Il a 21 ans. Même toi, t'es très jeune. T'as 22 ans de ce que je comprends. 23, en fin d'année. Elle va avoir 23. Oui. Donc, elle a 22. Oui. Qu'y a-tu à dire pour sa défense au petit monsieur ? Du coup, moi, je ne vais pas du tout le défendre. Néanmoins, je pense que de ce que je viens d'entendre, il a 21 ans. Donc, il faut se mettre sous condition. Tu as 22 ans, il a 21 ans. Vous êtes assez jeune. Et je pense que le mariage n'est pas fait pour tout le monde à cet âge-là, tu vois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément attendre une maturité incroyable d'une personne de 21 ans, tu vois. Oui, mais il n'a pas le droit de la faire espérer. En mode, non, patiente, j'ai des problèmes. En fait, va droit au but. Je ne suis pas prête à marier. Je pense que toi, tu es plus mature que lui, justement. Oui. Et je pense que toi, tu dois comprendre, comprendre de toi-même que ça ne va pas aboutir et qu'il n'est pas forcément prêt et qu'il ne sera pas forcément prêt dans les années à venir. Donc, toi, il faut que tu penses à ton intérêt. N'attends pas dans une relation qui est illicite à la base, déjà, de une. Essaye un maximum, toi, de penser à ton intérêt. N'attends pas dans une relation qui va aboutir à rien. Oui, je suis complètement d'accord. J'ai rien à ajouter. Tu t'es remis sur pied. Ça t'a déjà fait mal, une première fois, la relation. Et là, tu es là, tu retombes dedans parce que monsieur a décidé de revenir. Non, écoute, frère, moi, je ne suis pas d'accord déjà avec lui. Et du coup, également, moi, je ne serais pas d'accord. Enfin, je ne te soutiendrai pas dans ta cause, entre guillemets, à retomber dans ça parce que tu sais que c'est une relation qui est forcément toxique. Et tu n'as pas à mendier quelqu'un pour le mariage. Il ne veut pas se marier. Tant pis. Tant pis. Genre, voilà. Autre témoignage. Shalom alaykoum. J'espère que toi et ta moitié, vous allez bien. Donc là, je suis respecté. Merci beaucoup. C'est à moitié. C'est trop oui, oui. Merci. Je vais la faire courte. Je suis sûr que ça va être hyper long. Ah non, non. Elle t'a menti. Oh la vache. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais la faire courte. Concrètement, il n'y a pas vraiment de solution à mon problème. J'essaie juste de me reconstruire depuis cet événement. Ce qu'il faut, savoir ce que je n'ai jamais cherché à me marier. Elle a fait la connaissance d'un homme sur les réseaux fin mars 2023. Donc on se situe, on est en mars 2023. Ok. À savoir qu'elle a 23 ans et lui, 27. Au début, tout se passait bien. C'est sûr. On a appris à se connaître, à aborder tous les points essentiels pour savoir si on était compatible pour éventuellement se marier. Très bien. Très bien. Vraiment, à l'interrogatoire, le truc, quel courant tu suis, comment tu pratiques, à quelle fréquence tu te rends à la mosquée, veux-tu des enfants, si oui, combien, quelle éducation, etc. Bref, toutes les questions qu'il faut pour se marier. Attends, c'est elle qui posait les questions ou les deux mutuellement, genre, ensemble ? On se posait mutuellement les questions afin de couvrir les aspects, le plus d'aspects possibles. Et en conclusion, ils étaient sur la même longueur. Donc, elle précise que ce n'est pas elle qui a proposé ça. C'est lui-même, de lui-même, il a pris l'initiative d'avancer un peu les choses, etc. Très bien. Tout ça, donc, ce n'est pas elle qui l'a fait fuir ou quoi, tu vois. Donc, elle a parlé de cet individu à son père, à sa mère et du coup, il s'avait convenu qu'il devait l'appeler. Non ? À partir de là, tout a commencé à aller mal. Oh, il a tout gâché. Il répondait de moins en moins, mettait des heures à répondre et du coup, plus les jours y passaient, plus il ne répondait plus du tout, quand même. Et du coup... Je me suis dit, c'était trop beau. Quand elle essayait de comprendre, c'était toujours des excuses du genre, je suis débordée, le travail, désolé, un jour j'en ai eu marre et elle l'a envoyée balader. Je l'ai supprimée de partout. L'été, elle est revenue quelques jours plus tard, après pour avoir essayé d'avoir des explications. Ok, après c'est justifiable ce qu'elle a fait, il l'a supprimée. Monsieur avait des problèmes familiaux, qu'il l'a expliqué, puis il s'est excusé de son comportement et il a promis qu'il appellerait son père, car il n'a qu'une parole. À ce qu'il... Continuons. Puis, trois jours après Rebelloche, des délais de réponse tapeurs, zéro nouvelles, une froideur dans des réponses, à éteindre un volcan, on est rupus. Un jour, elle lui a fait une remarque sur ce comportement et il pète les plombs et il la supprime de partout, tu vois. Genre réel pour rester le choc, le drame. Ouais, 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 le classique homme de 27 ans qui vrille. Par la suite, je réclame encore des explications qu'il dit qu'il me donnera et qui arriveront des semaines plus tard par téléphone de manière très vague et nonchalante. Il faisait même des blagues alors qu'elle vivait tellement mal la situation qu'elle pleurait le soir avant de dormir. Monsieur ne sait plus où il en est dans sa vie, se cherche, ne sait pas s'il veut vraiment se marier et qu'il prévoit de partir en Asie à la rentrée, mais ne sait pas si ça va être possible en étant marié. What the fuck ? Enfin, bref, grosse crise existentielle car il approche la trentaine, fait un état des lieux dans sa vie, se demande s'il veut vraiment finir sa vie en France ou s'il veut partir. Ok, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, à mon sens, ce ne sont que des excuses pour simplement pas aller plus loin avec moi. Ce qui aurait été ok si seulement il avait pris la peine de lui dire directement sans me ghoster pendant des mois. Certaines personnes ne se rendent pas compte à quel point le ghosting peut détruire quelqu'un. Cela fait maintenant 4 mois depuis cet appel, explication, je m'en suis à peu près remise mais je repense constamment à lui. J'essaye encore de comprendre le pourquoi du comment, je n'ai plus envie de faire la connaissance de qui que ce soit. Je ressens un dégoût pour les XY, je ne t'explique même pas. XY, c'est plus grave. Pour moi, l'histoire n'a jamais connu de fin en soi et c'est ce qui rend la guérison hyper difficile. Sans oublier que j'ai parlé de lui à mes parents et que c'était la première fois que je faisais ça. Comment on peut se moquer des gens comme ça ? Du coup, je ne sais pas comment je vais finir par m'en remettre, mais comment faire pour aller mieux et ne plus penser. Merci de m'avoir lu, qu'Allah vous accorde tout ce que vous souhaitez. Mille, Mille, ça se voit que tu en as un gros sur le cœur et merci pour ta confiance en tout cas. C'est vrai. Pour commencer, tu as posé une question dont j'ai envie directement de répondre. Comment faire pour tiromètre ? Parce qu'on va parler de son cas, mais comment faire pour tiromètre ? Pour moi, la seule chose, c'est le temps. Le temps répare tout, répare tout. Je te prends l'exemple d'un décès par exemple de ta propre mère où tu peux être vraiment affolé et être dans un déni total, ne pas l'accepter, etc. C'est une chose qui est très douloureuse. Et pourtant, avec le temps, tu t'y fais. Je pense que ça va être une question d'habitude et de temps. Moi, j'ai déjà du mal avec les personnes qui ont 27 ans. Non, déjà. Pas 28, 27. J'ai l'impression en fait que c'est quelqu'un qui n'est pas assez mature à la base. Il a 27 ans, toi, tu n'en as que 23. Et comment à 27 ans, tu peux forcément t'intéresser à une personne de 23 ans ? Tu vois, vous n'êtes pas forcément au même stade de la vie. Par exemple, tu en parlais. Tu disais qu'il remettait sa vie en question. Il approchait la trentaine, etc. Donc, en fait, j'ai un peu du mal à partir de 5 ans d'écart. Je trouve ça énorme. Surtout dans la vingtaine, on est volé vite. En fait, quand tu es à 27 ans et à 23 ans, tu as une grande différence. Tu vois, à 23 ans, en général, on sort des études ou on est encore dans les études. Et à 27 ans, on est déjà quand même une personne assez accomplie. Active. On rentre dans la trentaine. J'ai déjà du mal. Je pense qu'il n'est pas au même stade que toi dans la vie, mais qu'il n'est même pas encore assez mature pour pouvoir construire quelque chose de sérieux. Vous avez fait les causes. Donc, ça, c'était très bien jusqu'à là. Néanmoins, peut-être que c'est une manière pour lui de gérer des femmes. Tu vois, il y a des hommes, ils sont très malins. Tu vois, ils vont te faire croire qu'ils vont te marier, etc. Oui, c'est un mirage. Voilà, tu vois, c'est un mirage. Et au final, c'est que de la facette, tu vois. Et toi, tu y as cru vraiment, parce que c'était peut-être la première fois à 23 ans que quelqu'un te parlait de quelque chose de sérieux. C'est rare. Du coup, peut-être que tu t'es fait un peu berner. Néanmoins, je pense que tu t'en remets petit à petit et je te souhaite dérison dans ça. Et essaye la prochaine fois, en tout cas, de prendre encore plus tes gardes, tu vois. Et de poser vraiment... D'essayer d'espacer, en fait, les sentiments. Échelonner les sentiments. Ne pas tomber amoureuse sans qu'il y a quelque chose de concret. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est vrai que je ne sais pas quel est l'historique de cet homme. Est-ce qu'il s'est déjà marié ? Est-ce qu'il a déjà tenté de se marier avec quelqu'un ? Est-ce que, ouais, c'est sa méthode à lui en général avec les femmes ? Parce que je ne sais pas si vous vous êtes rencontrés sur Internet ou en vrai. Donc, tu vois, il y a ces choses à prendre en compte. Parce qu'arriver à 27 ans, toujours pas marié, moi, je ne vais pas porter de jugement. Mais si, à cet âge-là, tu te dis, vas-y, je vais me marier. Et un coup, non, en fait, je ne vais plus du tout me marier. Je vais vivre à l'autre bout du monde. C'est bizarre de changer du tout au tout. On dirait vraiment, il veut fuir. Il te parle de problèmes familiaux. Ça, j'ai l'impression que c'est le classique de toutes les séparations. Voilà. Moi, je pense que c'est peut-être aussi la réponse de ta prière de consultation. Je pense que tu as dû en faire. Je crois que tu es musulmane. Donc, je pense aussi que c'est peut-être la réponse à ces peurs, à ces craintes. Franchement, là, je pense que sur une histoire comme ça, tu n'as vraiment pas de regrets à avoir. Vous avez fait les causes, entre guillemets, vous vous êtes posé les bonnes questions, etc. Je ne sais pas comment ça s'est déroulé, mais j'ai l'impression que ça s'est bien déroulé. Et là, tu as vu au final que ça n'a pas marché. Ça arrive dans la vie. Il y a des projets qui n'aboutissent pas. C'est un projet qui n'a pas abouti. Ne regarde plus derrière. S'il revient vers toi ou quoi. Toi, sois sérieuse et regarde un peu ce que tu auras en face de toi. Bon, je crois que c'était la dernière histoire. Oui, c'était la dernière histoire. On vous remercie énormément pour votre confiance. On n'a pas pu tout lire. On peut faire une partie 2, en vrai. Ah, pourquoi pas ? Si on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt. En tout cas, on vous remercie encore une fois pour votre confiance. Merci, Emja, pour ta venue. Merci, Asya. Non, j'ai calme ça. Et bon courage dans vos histoires d'amour. C'est compliqué, mais il ne faut pas se prendre la tête. Bon courage. On se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine vidéo. Youhou !